Salut à tous ! Alors, pourquoi est-ce que vous bloguez ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de monter une chaîne YouTube ? Bref, pourquoi est-ce que vous essayez de gagner votre vie en ligne ? Cette question, elle peut paraître anodine, mais en réalité, c'est une question qui est fondamentale. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est une vidéo marketing, qui est essentielle. Donc moi, je vous invite vraiment à plonger dedans, et vous verrez qu'il va y avoir deux temps dans cette vidéo. On va d'abord parler vraiment marketing au sens noble du terme, et puis ensuite, on va filer un peu sur le développement personnel. Je vais vous expliquer ce qu'est mon pourquoi, et je pense que ça va vous aider à trouver le vôtre. Alors déjà, je voulais un peu vous expliquer ce que c'est que cette histoire de pourquoi, parce que si vous lisez des blogs sur le marketing ou sur le développement personnel, ou si vous regardez des vidéos sur ce sujet, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de cette fameuse question, « Trouvez votre pourquoi ». Peut-être que vous trouvez ça un peu bizarre, voire inutile, et que vous vous demandez en fait à quoi ça sert. Alors, on va là plonger dans la partie marketing du pourquoi, et vous allez comprendre justement pourquoi c'est important. Alors, tout est parti d'un consultant marketing qui s'appelle Simon Sinek, qui a fait une vidéo qui a été vue des millions de fois, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et dans cette vidéo, il explique pourquoi justement certaines entreprises y arrivent mieux que d'autres. Il explique un truc tout simple. Il dit, la plupart des gens savent ce que font les entreprises. Si vous prenez Traffic Mania, qu'est-ce que je fais ? Je fais du contenu gratuit sur le marketing, des formations payantes, et voilà, avec mon contenu gratuit, je vais fidéliser des gens, et aux gens qui sont fidèles de mon blog, je vais leur proposer de temps en temps d'acheter une formation payante, et c'est comme ça que je gagne ma vie. Et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait comprendre pour la majorité des entreprises. Si je vous dis McDonald's, McDonald's, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la restauration rapide. Si je vous dis Airbus, ils conçoivent et ils vendent des avions. Si je vous dis Nestlé, ils vendent des produits agroalimentaires, etc. Mais il y a certaines entreprises qui sont différentes et qui ne sont pas uniquement basées sur qu'est-ce qu'elles font. Elles sont basées sur pourquoi est-ce qu'elles font leur activité. Elles sont basées sur pourquoi elles font cette activité. Et Simon Sinek, il a créé un bouquin qui s'appelle « Démarrer par le pourquoi », qui explique justement pourquoi ces entreprises ont de meilleurs résultats. Et il prend souvent l'exemple d'Apple, et dans la vidéo qui a été vue autant de fois, ils parlent assez souvent d'Apple. Si on prend Apple, finalement, ils font des produits que des tas d'autres entreprises font. Ils font des téléphones, ce n'est pas les seuls. Ils font des ordinateurs, ce n'est pas les seuls. Des tablettes, ce n'est pas les seuls. Des logiciels, ce n'est pas les seuls à en faire. Mais pourquoi justement Apple a cette place à part ? Selon Simon Sinek, c'est parce que la culture d'Apple est forte, grâce à son fondateur, grâce à Steve Jobs, qui avait vraiment compris pourquoi Apple devait fabriquer des appareils high-tech. Et Apple ne fabrique pas des ordinateurs pour le plaisir de faire des ordinateurs. Pourquoi est-ce qu'Apple fabrique des ordinateurs ? Eh bien, tout simplement parce qu'Apple pense profondément que la high-tech doit être le plus simple possible. Moi, je ne suis pas un utilisateur de produits Apple, mais il faut bien reconnaître que leurs outils, qui interagissent facilement les uns avec les autres, génèrent un univers qui est facile à utiliser. C'est une des raisons qui fait qu'Apple a une place vraiment à part dans les sociétés de high-tech. Et donc, quand j'ai lu le bouquin de Simon Sinek, je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que moi j'ai créé Traffic Mania ? » Et c'est là que j'ai identifié la cause, on va dire marketing, mais au sens noble du terme. La cause marketing, le pourquoi de Traffic Mania, eh bien, vous le retrouvez sur la page d'accueil de mon blog. C'est « J'ai créé ce blog pour aider ceux qui ne veuillent plus d'un travail classique à vivre de leur entreprise en ligne. » Pourquoi est-ce que ce message est la cause première de mon entreprise en ligne ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai moi-même été salarié, j'ai moi-même vécu pendant des années tous les côtés négatifs et aussi les côtés positifs du salariat. J'ai été licencié de façon extrêmement brutale. J'ai voulu changer ma vie grâce à mon entreprise en ligne. Et finalement, le but de Traffic Mania, ce n'est pas de créer des articles qui vous disent comment on rédige un titre ou comment est-ce qu'on améliore son copywriting, ni de tourner une vidéo qui vous montre comment améliorer votre conversion. Le but de tout ce travail, c'est tout simplement de vous montrer à vous comment vous, vous pouvez changer de vie, quitter le salariat et devenir un créateur de contenu indépendant. C'est ça la vraie raison de l'existence de Traffic Mania. J'ai vraiment créé ce business pour vous montrer comment vivre de votre entreprise en ligne tout simplement parce qu'ayant moi-même vécu cette expérience, j'ai envie qu'un maximum de personnes puissent le faire. Et c'est d'ailleurs probablement pour cette raison que Traffic Mania n'est pas mon premier business en ligne. Mon premier business en ligne qui a véritablement gagné de l'argent, c'est mon blog sur le tir sportif. Et si à un moment, j'ai décidé d'aller sur le webmarketing, c'est bien parce que j'avais vu à quel point ma vie avait changé dans le bon sens une fois que j'ai commencé à gagner ma vie en ligne. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu créer Traffic Mania pour que vous puissiez aussi suivre ce chemin. Donc le fait de trouver votre pourquoi, pourquoi est-ce que vous avez créé votre business en ligne et le fait de le mettre sur votre page d'accueil, un peu dans vos pages de vente, de temps en temps dans un email, de le rappeler de temps en temps dans un article, ça génère énormément d'authenticité. Parce que les gens sont beaucoup plus sensibles à pourquoi est-ce que vous faites les choses plutôt que ce que vous faites. Et c'est une des raisons qui fait qu'Apple arrive à vendre des produits deux fois plus chers, alors qu'en termes de puissance pure, un ordinateur Apple n'a rien à envier à un ordinateur Windows, bien au contraire. C'est tout simplement parce que lorsque vous achetez du Apple, vous achetez plus qu'un ordinateur. En réalité, vous adhérez à une culture d'entreprise qui est que la high-tech doit être pratique, simple, que tous les appareils doivent communiquer facilement entre eux, etc. Donc ça, c'est pour la partie marketing au sens noble du terme. mais il y a également des raisons qui sont plus personnelles, qui font que le blogging est le travail qui me correspond le mieux. Et là, on va rentrer dans une partie un peu plus dev perso et je vais vous raconter une petite histoire pour vous expliquer une découverte qui a été importante pour moi. Et je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à aller plus loin sur le sujet. Donc, il faut savoir que quand j'ai débuté ma carrière, j'ai intégré un grand groupe aéronautique brésilien et j'ai eu la chance dans cette société d'avoir été identifié comme haut potentiel. Et donc, j'ai intégré un programme qui était réservé à quelques jeunes cadres prometteurs et qui donnait accès à une quantité absolument dingue de formations. Donc, c'était vraiment super pour moi d'avoir été admis dans ce programme puisqu'on a été envoyé plusieurs semaines au Brésil, plusieurs semaines aux États-Unis suivre des formations de très haut niveau en finance, en organisation industrielle, en management. Et donc, il y avait un cours de management dont le sujet était notre personnalité parce qu'un des principes du management, c'est que si vous voulez comprendre et diriger les gens, eh bien, vous devez vous connaître vous-même, vous devez savoir comment vous fonctionnez, vous devez également comprendre comment fonctionnent les autres. Et donc, il y a eu ce cours dans lequel on nous a parlé d'un outil de psychologie sociale que j'ai trouvé vraiment fascinant. Et là, c'est vraiment cool pour le coup d'être dans une entreprise qui est située sur le continent américain parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts que nous à ce genre de choses. Malheureusement, le concept dont je vais vous parler, souvent, en France, il est assez galvaudé et il a été tordu par les gens qui font du développement personnel un peu perché alors qu'à la base, c'est vraiment un outil de psychologie sociale qui a été développé grâce à des études de nombreux tests. Et donc, l'outil dont je vais vous parler, en fait, c'est l'Enneagram. Donc, c'est un outil qui a été développé dans les années 70 par des équipes de psychologues sociaux. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, il y avait 9 grands types de personnalités parmi la population humaine et que chacune des personnes adhérait à un de ces types. Alors après, il peut y avoir des variantes, mais que ces types de personnalités vont régir nos valeurs, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire ou alors comment on se positionne par rapport aux autres, etc. C'est vraiment un outil très, très puissant. Et moi, quand j'ai découvert que j'étais ce qu'on appelle un type 5, voilà, il y a 9 types, moi, je suis un type 5, et que je lisais la description, j'avais l'impression qu'on avait ouvert un livre et qu'on était en train de me lire à l'intérieur. C'est vraiment un sentiment très, très bizarre. Il y avait des gens qui étaient dans la salle complètement perturbés par cette découverte, par le fait de lire des descriptifs de personnalités dans lesquels ils se retrouvaient complètement. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant et je vous invite à faire quelques recherches sur Internet pour en savoir plus sur le sujet parce que je trouve que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et donc, pour la petite histoire, moi, je suis un type 5, donc on appelle ça l'observateur. Alors, je ne sais pas comment on se dirige vers un type plutôt qu'un autre. Je ne sais pas si c'est inné, je ne sais pas si c'est acquis. Je pense que c'est un peu dû à notre parcours lorsqu'on est enfant, etc. En tout cas, moi, je suis un type 5, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action, je vous en avais déjà parlé. Et je suis quelqu'un qui est vraiment toujours en recherche d'informations et de compréhension. Donc, je lis beaucoup, je m'informe beaucoup et le travers de ça, c'est que je peux me nourrir uniquement de ça et délaisser complètement les autres. Et ce qui est intéressant dans l'énéagramme, c'est que justement, ça donne des pistes d'amélioration pour soi-même. Ça peut même donner deux indications. Ça peut vous dire, en fonction de votre type, vers quoi vous devez aller pour mieux vous sentir et ce que vous devez éviter, sinon vous allez vous crasher. Donc, pour la petite histoire, moi, ce qui me crache, justement, c'est d'être dans l'excès de collecte d'informations et de me couper complètement des autres. C'est-à-dire être dans ma propre bulle de lecture, dans ma propre bulle de visionnage de documentaire, d'écouter la radio, d'être sans arrêt dans la réflexion. Et le type extrême du type 5, ça va être la personne qui va se couper du monde, l'ermite, qui va vivre au milieu de ses bouquins et qui va arrêter de vivre en réalité. Et moi, quand je ne vais pas bien, quand il y a des journées où je suis fatigué ou je suis de mauvaise humeur, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que je me mets dans mon coin, je prends un bouquin ou j'écoute la radio et je me coupe complètement de ce qui se passe autour de moi et j'ai besoin de me refermer et de mettre cette espèce de bulle. Mais ce n'est pas bon si je fais ça. C'est-à-dire que le fait de me couper ne me rend pas heureux. Ce qui va me rendre heureux, au contraire, c'est de partager le savoir. Ce qui réalise les gens de type 5, en général, c'est l'enseignement, c'est tout simplement la capacité à aller vers autrui, à écouter les autres, à être un peu plus dans l'action, à être un peu plus branché sur ses émotions et à partager ce que l'on a su. Donc ça, c'est ce qui me permet, moi, de me sentir mieux. C'est-à-dire que mon type de personnalité me destine naturellement au métier de YouTuber, blogueur, entre guillemets, enseignant en ligne. Et ça explique même le cadre un petit peu austère de Traffic Mania. Vous voyez, il n'y a pas de montre en or, il n'y a pas de voiture de sport, il n'y a pas de villa, tout simplement parce que je considère que ce qui compte, c'est vraiment la force du message, le message informationnel. Et donc, ma personnalité, elle se traduit même dans la manière dont sont tournées mes vidéos et le message que je mets en avant dans mon blog, c'est-à-dire des informations utiles, pas de marketing de la frime, etc. Et donc, c'est probablement pour cette raison que le métier que j'ai fait le plus longtemps, l'entreprise dans laquelle je suis resté le plus longtemps de toute ma carrière, c'est la mienne. Tout simplement parce que je fais quelque chose qui me réalise, qui me fait me sentir bien, c'est-à-dire partager un maximum d'informations avec vous, vous aider à réussir, c'est quelque chose qui me fait vraiment triper. Encore une fois, c'est lié à mon type de personnalité. Alors, il faut faire attention parce que tout ceci, ça reste entre guillemets virtuel, je suis chez moi, je ne suis pas avec vous, il n'y a pas d'échange humain réel et donc, pour continuer à me sentir bien, il est super important que je continue à pratiquer mon sport, à m'impliquer dans la vie de mon club et à aller voir mes amis. Et quand j'ai cette vie-là, en réalité, ça roule et je suis bien équilibré. Donc, voilà pourquoi je fais ce métier, tout simplement parce que c'est un métier qui me permet de me réaliser. Et pourquoi est-ce que Traficmania, c'est ce blog de webmarketing ? Tout simplement parce que la raison pour laquelle j'ai créé ce business, c'est de vous aider à vivre de votre entreprise en ligne pour quitter le salariat. C'est la cause profonde de tout mon contenu. Voilà, je vous invite à faire quelques recherches sur l'énéagramme. En général, les sites anglophones sont meilleurs. Amusez-vous à essayer de trouver votre type. Lisez les descriptions, vous allez normalement assez facilement vous y retrouver, sauf si vous êtes de type 1 parce que le type 1, c'est le perfectionniste. Et étant par nature perfectionniste, vous voudriez que ça colle à 100% et donc, vous allez beaucoup hésiter. Et c'est donc pour cette raison que vous êtes perfectionniste. Mais surtout, une fois que vous avez trouvé votre type, allez voir vers quoi vous devez tendre pour mieux vous sentir et allez voir également ce que vous devez éviter pour éviter de vous cracher. Vous allez vous rendre compte de la puissance de cet outil, à quel point ça peut vous aider dans votre vie professionnelle et personnelle. Voilà, en tout cas, si vous voulez vivre de votre entreprise en ligne, ce qui est la mission de Traficmania, eh bien, je vous recommande fortement de télécharger la formation Trafic qui est offerte. Le lien est dans la description. En faisant ça, vous vous inscrivez également à la newsletter. Vous recevrez un email chaque jour. Sachez que la majorité de mes emails sont informationnels et non pas commerciaux. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt sur Traficmania. Ciao ! !